Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes, mais ce n'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Et on attaque le deuxième exercice. Le deuxième exercice a exactement le même principe du premier exercice, c'est-à-dire un schéma. Ce schéma représente une coupe frontale du cœur, une coupe qui divise le cœur en deux parties. Donc, comme vous voyez, cette coupe détermine, ou bien il indique les différentes vascularisations qui se trouvent à l'intérieur du cœur, les différentes cavités, etc. Donc, le même principe, il y a 20, 20, 20 cases, 20 légendes à remplir. Il y a ici les réponses qu'on va cliquer, par exemple ici, et on va poser ici la réponse. Donc, on commence par l'ordre numérique. On va répondre, on va légender par ordre numérique. Donc, on commence par la question numéro 1, bien par la case numéro 1. Alors, pour la case numéro 1, c'est celle-là. Donc, ça, c'est le 1 et ça, c'est le 12. Ça, c'est le 14. Donc, vous voyez ça. Ça, c'est la ventricule. Pardon, ça, c'est l'oreillette ou la triomphe, cette cavité-là. Cette cavité-là, c'est la ventricule. Donc, vous savez, c'est que la ventricule droite du cœur, elle est en contact avec quoi ? Elle est en contact avec l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire. Donc, tout ça, c'est de l'artère pulmonaire. Mais, ça, c'est de l'artère pulmonaire droite. Et ça, c'est de l'artère pulmonaire gauche. Ça, c'est de l'artère pulmonaire, pardon. Ça, c'est de l'artère pulmonaire droite. Donc, elle est en contact avec les poumons droits. Ça, c'est de l'artère pulmonaire gauche. Donc, elle est en contact avec les poumons gauches. Donc, 1, artère pulmonaire droite. 12 artères pulmonaires gauche celle pour le 3 le 2 pardon le 2 donc le 2 et le 5 c'est la même chose donc le 2 c'est la veine cave supérieure il ramène le son vicié le son riche en co2 de la partie supérieure du coeur de du corps pardon c'est à dire il ramène le son vicié depuis l'encéphale depuis le membre supérieur depuis le coup etc etc donc 2 c'est la veine cave supérieure ou la veine cave supérieure la même chose pour le 5 c'est la veine cave inférieure puisque la veine cave inférieure il ramène le son vicié le son riche en dioxyde de carbone le son riche en co2 de la partie inférieure du coeur c'est à dire là des membres inférieures de l'abdomen etc etc ramène le son de la partie inférieure du coeur vers la l'oreillette ou bien vers l'atrium droit 5 c'est la veine cave inférieure la veine cave inférieure 5 pour le 3 le 3 c'est cette cavité là c'est cette cavité là c'est le 3 donc le 3 c'est l'oreillette droit ou l'atrium droit c'est exactement la même chose l'atrium ou l'oreillette c'est exactement la même chose pour on va aller pour cette cavité là cette cavité là c'est la ventricule droite la ventricule de la partie droite du coeur donc 7 c'est l'oreillette ventricule droit 7 pour le 6 donc comme vous savez c'est que le coeur est divisé en deux compartiments un compartiment droit et un compartiment gauche ça c'est la partie la compartiment droit du coeur les colorés en bleu et ça c'est la partie ça c'est la compartiment gauche du coeur il est coloré en rouge donc ces deux cavités ne sont pas en contact entre eux mais il faut savoir que chaque compartiment il est divisé en deux grands partis et oui chaque compartiment les diviser en deux cavités une cavité supérieure pardon une cavité supérieure qu'on nomme l'oreillette et une cavité inférieure qu'on appelle la ventricule et ces deux cavités sont en contact entre eux grâce à des composés grâce à des formations qu'on appelle des ventricules donc 6 c'est la ventricule ventricule qui sépare l'oreillette droit et le ventricule droit donc on l'appelle ou le nom ventricule oreillette valve pardon valve auriculoventriculaire droit ou valve atrioventriculaire donc 6 c'est valve atrioventriculaire droit pour le 6 pour le 8 le 8 c'est celui là tout simplement c'est c'est simple ça c'est le myocard du sud du myocard muscle pour le 9 le 9 ça c'est l'apexe du coeur donc tout simplement c'est l'apexe l'apexe pour la formation numéro 10 10 donc ça c'est la partie gauche du coeur donc ça c'est l'avorte c'est le grosse artère du coeur donc ça c'est l'avorte donc on le nom tout simplement le 11 le 11 ça c'est l'avorte artère avorte artère avorte c'est le le bien la crosse avortique c'est le ça c'est ça c'est l'avorte et ça c'est la crosse avortique donc 11 crosse avortique pour le 10 le 10 c'est celui là ce artère qu'il qu'est sorti de la crosse avortique et va aller vers l'encéphale donc on l'appelle l'artère carotide il vascularise l'encéphale l'artère carotide donc c'est le 10 pour le 12 pour le 13 pardon le 13 c'est celui là le 13 tout simplement ce sont des veines pulmonaires sont des veines pulmonaires donc 13 20 pulmonaires 13 pour le l 15 en raisonnement 14 c'est celle ça j'ai déjà dit que c'est l'artère pulmonaire qui sépare ici l'artère pulmonaire droit et ici l'artère pulmonaire gauche donc ça tout simplement c'est le tronc pulmonaire donc 14 tronc pulmonaire pour le 15 tout simplement la même chose ici cavité supérieure qu'on nomme l'oreillette ou la triomphe donc ça c'est la triomphe gauche et ici cette cavité là le 19 cette cavité là c'est la ventricule gauche pour le 19 pour le pour le la la case numéro 16 la case numéro 16 celle là c'est là c'est là ça c'est l'avorte ça c'est la ventricule donc ça c'est une valve qui sépare la ventricule gauche et l'avorte donc on l'appelle la valve avortique de nature sigmoïde donc la valve sigmoïde avortique numéro 16 numéro 17 voilà la même chose ici une valve qui sépare la cavité supérieure qui est l'oreillette et la cavité inférieure qui est la ventricule et se trouve du côté gauche donc on le nomme la ventricule la valve atrioventriculaire gauche pour le 17 pour la case numéro 18 ça ce sont des tendons donc on en a des cordages tendineux numéro 19 on a déjà dit que c'est la cavité inférieure de partie gauche donc c'est la ventricule et la partie 9 10 20 pardon la partie 20 c'est le septembre qu'est ce que il ya ici quelque chose 4 4 j'ai déjà dit que c'était la valve la valve qui sépare la ventricule gauche qui sépare la ventricule droit et l'artère pulmonaire donc ça c'est la valve pulmonaire ou bien ça c'est la valve elle est de nature sigmoïde donc valve sigmoïde pulmonaire et on termine on va voir notre résultat qu'est ce qu'on obtient on obtient 20 sur 20 donc toutes les réponses sont juste donc on a validé le module et on arrive à la fin de cette vidéo merci pour votre attention merci